C'est le grand jour, vous prenez l'avion pour la première fois avec bébé, pour le plus grand plaisir de... toute la cabine. Allez, on passe en revue tout ce qu'il faut savoir pour que ça se passe au mieux et que personne n'ait envie de le passer par la fenêtre. Enfin, par le hublot. Enfin bref. Avant toute chose, pensez à prendre ces documents à jour, à savoir la carte d'identité pour la France, l'Europe ou l'espace Schengen, le passeport individuel en cours de validité hors Europe, une attestation d'autorisation de sortie du territoire s'il voyage qu'avec un seul ou aucun de ses parents, le livret de famille et le carnet de santé. Pour info, la majorité des compagnies aériennes acceptent les enfants dès 7 jours. Renseignez-vous bien auprès de votre compagnie. Il est à noter qu'un enfant de moins de 2 ans doit normalement rester sur vos genoux tout le long du vol. N'hésitez pas à vérifier au moment de l'enregistrement à l'aéroport s'il y a des places restantes libres qui vous permettraient d'asseoir votre enfant sur un siège. Toujours pour les enfants de moins de 2 ans et répondant à certains critères de poids et de taille, 9-10 kg et 70 à 80 cm environ, des nacelles, petits lits suspendus devant les sièges des parents, sont disponibles à vérifier auprès de la compagnie aérienne. Il n'y a en général que 4 ou 6 nacelles par avion, selon la taille de celui-ci, car on ne peut installer les nacelles que sur les places situées près d'une cloison. La plupart du temps, la réservation de la nacelle pour bébé ne se fait pas en ligne, mais 48 à 72 heures avant l'embarquement en contactant la compagnie aérienne. Pour un peu de répit dans l'avion, n'hésitez pas à faire bouger votre enfant dans la salle d'embarquement pour qu'il se défoule un peu et espérer qu'il se fatigue. Pensez aussi à changer bébé avant l'embarquement. En effet, l'embarquement puis le décollage prennent souvent beaucoup de temps et il est interdit de se lever au moment du décollage, même si la couche déborde. Niveau bagage cabine bébé, pensez à prendre tout votre kit de survie pour le vol. Si bébé a moins de 2 ans, vous aurez droit à un sac expressément pour lui en plus de votre sac. Malgré les restrictions strictes concernant les liquides et la nourriture sur les vols, bébé aura droit à sa bouteille d'eau, son lait bébé, ses petits pots, etc. Il y en a qui ont de la chance. Passons aux problèmes potentiels qui peuvent survenir en voyageant avec un bébé. Et il y en a ! Mais j'ai plein de solutions. On commence par le mal aux oreilles. Tout votre vol s'est bien passé, mais d'un seul coup, au moment où l'avion se met à descendre, bébé, lui, se met à hurler et tout le monde vous regarde d'une drôle de façon. Il peut avoir soit une otite, soit être embêté à l'atterrissage, comme tout le monde, avec ses oreilles qui se bouchent. Pour l'otite, essayez avant le vol de faire un point sur l'état des oreilles de bébé chez le médecin la veille du départ. Vous serez rassuré. Pour les soucis de décompression, mettez bébé au sein, si vous l'allaitez, ou faites-le boire de l'eau au biberon. Pas du lait au biberon, car s'il est glouton, il va boire d'une seule traite et cela lui provoquera quand même des douleurs. S'il n'a pas soif, pensez au pouce ou à un bonbon ou à une sucette. Il déglutira et ses oreilles se déboucheront. Bon, et si bébé ne veut pas dormir ? Qu'il bouge dans tous les sens, les yeux grands ouverts ? Restez zen. Il faut l'occuper tranquillement, soit en vous promenant dans les allées, votre enfant dans les bras, soit en lui parlant tout doucement, en lui racontant une histoire. Si ça ne marche pas, bah, assommez-le ! Ah oui, je l'ai dit tout haut ça. Pardon. Un autre souci qu'on peut avoir avec un bébé, c'est qu'il s'ennuie, qu'il râle, qu'il s'impatiente et qu'il ne veuille aucun de ses jouets habituels. Pour lui changer les idées, vous pouvez lui offrir un nouveau jouet qu'il découvrira avec joie. Si ça ne fonctionne pas, un autre petit truc, c'est de prendre avec vous un album photo de famille. En général, les enfants adorent regarder les photos de leurs proches et d'eux-mêmes. On peut aussi regarder les photos sur un smartphone. Enfin, si votre bébé ne fait que pleurer dans l'avion, qu'il est impossible de le calmer. Malgré toutes vos tentatives et vos nerfs qui lâchent, bah, c'est compliqué. Même si vous distribuez des boules caisses à tout l'avion, c'est pas gagné. Un petit conseil, pour attirer dès le départ l'empathie et la compréhension des gens, présentez votre bébé aux passagers autour de vous quand vous arrivez dans l'avion. Ils le verront sous son meilleur jour et seront beaucoup plus tolérants et patients quand il leur hurlera dans les oreilles pendant 4 heures. Toujours en cas de crise de pleurs, si cela ne passe pas, n'hésitez pas à lui donner un antidouleur type d'oliprane, toujours avec une ordonnance. Cela peut calmer une douleur à laquelle vous ne pensiez pas. Voilà, je crois avoir fait le tour de toutes les infos pour voyager avec un bébé. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada